Une femme offre une grosse somme pour être avec le mari de la femme, la femme effrayée demande qu'elle ne comprend pas. La femme offre à nouveau de l'argent à la femme. Elle a l'air effrayée. La femme lui offre plus d'argent. Le mari ne supporte plus la pression. La femme déjà nerveuse lui dit de ne pas y penser. Le garçon dit qu'il est intéressé tandis que la femme lui passe la main sur la tête. Et il dit qu'avec l'argent, il peut payer les dettes. La femme dit qu'elle ne veut pas et le mari lui dit de se calmer. La femme dit qu'elle a besoin de la réponse maintenant et dit qu'elle a plus d'argent. Le garçon demande le calme et dit que tout ira bien. La femme offre plus d'argent. Le garçon n'en peut plus, lui demande une minute. Elle accepte et le mari appelle sa femme dans un coin pour parler. Elle se lève nerveusement et les deux s'en vont, tandis que la femme reste assise. Son mari demande si elle est folle et elle dit à quel point il est fou d'avoir pensé à accepter la proposition et lui demander le respect. Le mari dit que l'argent servira à payer les factures. Il regarde la femme et dit que ce n'est pas par intérêt. Et demande à sa femme de réfléchir davantage. La femme nerveuse lui demande d'être conscient. Il dit alors que la femme leur offre quelque chose d'insignifiant en échange de l'argent. La femme dit que ce n'est pas une question d'argent. Il dit que c'est pour lui, pour elle et pour leur fils. Elle demande si c'est juste pour l'argent. Et il regarde la femme lui demande si elle doute de lui. La femme le tire et le regarde dans les yeux et lui demande s'il l'aime. Il bégait et lui dit qu'il l'aime. À ce moment la femme augmente la valeur de la proposition. Le mari nerveux continue d'insister sur sa femme. Il lui demande de réfléchir à l'opportunité qu'ils ont et qu'elle va faire ce sacrifice pour eux. Elle dit nerveusement qu'il veut la femme. Il dit que ce n'est pas pertinent et que ce qui compte, c'est qu'il l'aime et que ce ne sera qu'une nuit. La femme assise dit que le temps est écoulé et met la pression sur eux. La femme hoche alors la tête en signe d'accord. Et le mari célèbre que la femme a accepté. Alors il dit que ce qu'il va faire, c'est penser à eux et qu'il va résoudre leurs problèmes, alors il essaie de l'embrasser. Mais elle le nie en le repoussant. Puis il part vers la femme, très pressé. Arrivé à table, il dit à la femme qu'il accepte la proposition qu'elle a faite. Puis elle demande sa femme. Il dit qu'elle a accepté. Puis elle se lève en souriant. Et puis elle dit qu'il est devenu très clair quel genre d'homme il est. Il a peur. Elle poursuit en disant qu'il est capable de trahir sa propre femme qui fait tout pour lui et qui porte son enfant. Et qu'elle pouvait maintenant être très heureuse avec d'autres hommes et non avec lui. La femme dit à sa femme qu'elle espère avoir réalisé qui était l'homme qu'elle avait choisi comme mari. Le mari demande ce qu'elle pense que c'est de parler de lui comme ça. La femme parle ensuite de ce que la femme gagne à faire tout ce théâtre avec eux. Montrer à quel point elle est innocente. Ensuite, la femme donne une grande somme d'argent à la femme et dit que c'est pour elle et son fils, mais qu'elle doit quitter son mari. La femme demande pourquoi. Parce qu'elle est mieux sans lui. Puis elle demande comment elle sait. La femme qui boit du vin répond qu'elle sait tout simplement. Puis la malheureuse s'en va. Le mari mécontent et déconcerté est assis à la table en regardant sa femme. La femme en colère est assise à la table et le regarde. En le suppliant, il lui dit qu'elle n'a pas à le faire, qu'ils ont déjà l'argent et qu'ils peuvent continuer à vivre. La femme se lève en disant que tout ce qu'elle fait est pour eux. Puis elle repart soulagée. Pendant que le mari est assis là en deuil. La femme se lève en disant que le mari est assis là en deuil.